Musique Le vaudou, cette pratique entourée de mystères, est né en Afrique de l'Ouest, au Bénin, au Togo et au Nigeria, et à SMA en Haïti et en Amérique du Sud. Mais la plus grande collection d'objets liés à ce culte se trouve en Alsace. Au musée vaudou de Strasbourg, 1200 objets magiques dédiés au culte des esprits et collectionnés par un passionné, Marc Arbogast. Cet Alsacien a effectué de nombreux voyages en Afrique de l'Ouest, d'où il a ramené des statuettes en bois, des amulettes en os, ou encore ses costumes de plumes colorées. Il les a ensuite rassemblés dans un ancien château d'eau de Strasbourg, qu'il a transformé en musée. Le vaudou, ce sont des objets, mais aussi toute une panoplie de pratiques très codifiées, parfois énigmatiques pour nous. Les créateurs du musée ont choisi de mettre en avant cet aspect mystérieux, tout en combattant les clichés qui lui sont associés. Souvent, les gens, quand ils viennent au musée, ils s'attendent à voir des poupées avec des aiguilles ou des zombies. Mais le vaudou, c'est une religion, une philosophie de vie qui sert à encadrer tous les moments importants de la vie, comme les naissances, les mariages, les guérisons. Si on est malade, on va pouvoir pratiquer le vaudou. Comme toutes les religions, le vaudou est un moyen d'accompagner et de soigner le corps et l'esprit. Le soin par les plantes, notamment, revêt une importance primordiale qui fait écho à l'histoire personnelle du fondateur du musée, Marc Arbogast. Il a grandi dans les Vosges et pendant son adolescence, il y avait une sorte de guérisseuse, rebouteuse, sorcière qui vivait à côté de chez lui. Et elle soignait les animaux avec les plantes. Donc il a eu très tôt cette sorte d'initiation aux soins par les plantes. Ça l'a fasciné et il a retrouvé ça dans le vaudou. Le vaudou est une pratique magique et la magie est universelle. On la retrouve sous différentes formes dans presque toutes les cultures du monde, y compris en Alsace. On a voulu faire une exposition temporaire qui traite justement de la magie dans le Rhin supérieur, en Alsace, et qui la compare à la magie dans le vaudou. On se rend compte en fait que l'humain, il a les mêmes questionnements profonds, intimes, face à la vie, face à la mort, face à la maladie, et qu'il a créé des objets, des rituels, des pratiques qui répondent à ces besoins-là. Un message universel qui est porté par cette religion a priori surprenante et en tout cas méconnue. Entrer dans le musée vaudou, c'est vivre une expérience spirituelle et sensorielle déroutante, à découvrir en plein centre de Strasbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada